vidéo sur paramo archicad si vous avez déjà suivi les autres vidéos et que celle ci vous intéresse aussi n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à la chaîne de bouchoir architecte et à laisser éventuellement un petit commentaire pour qu'on puisse discuter des sujets qui vous préoccupent aujourd'hui on va commencer la toute la partie qui concerne les sinusoïdes c'est la partie un peu plus fun de ce de cette longue série de vidéos alors pour vous faire un peu le résumé des choses donc là on est grosso modo vers la moitié de ce que j'ai prévu à la base à voir s'il ya pas des choses qui se rajoutent par la suite mais voilà je pensais vous faire en fait une autre vidéo sur des arcs donc après le chanfrein qu'on voit d'autres choses mais je suis pas certain que ce soit indispensable j'ai aussi essayé de 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 réaliser un script sur lequel voilà je suis pas arrivé vraiment à à une solution qui me satisfaisante donc qui me convenait donc voilà je j'ai un peu laissé tomber ce truc là pour l'instant je laisse de côté je verrais bien mais voilà c'est sur les arcs à nouveau et donc c'est essayé d'enchaîner en fait plusieurs arcs ensemble mais voilà en tout que de m'acharner sur un truc que j'arrive pas à faire fonctionner pour l'instant je vais faire ce qui me plaît donc en lançant cette série de vidéos c'est un peu ce à quoi je voulais arriver donc ce truc sur les sinusoïdes donc là ici c'est une première vidéo un peu d'introduction l'autre grosse partie ça va être l'attractor point qu'on va voir donc donc vers la fin mais là en tout cas voilà sur les sinusoïdes sur les fonctions trigonométriques on va en avoir pour quelques vidéos et c'est des vidéos assez fun puisque c'est vraiment des choses que archica ne permet pas même voilà pour faire ce genre de forme là que vous avez sous les yeux actuellement faut se lever tôt faut faut voilà faut en faire pas mal là actuellement j'ai pas monté l'exemple en entier de ce que je vais vous montrer aujourd'hui puisqu'en fait je vais vous montrer quand même pas mal de petites choses dans cette vidéo d'introduction mais en gros le principe de l'objet qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble ça va être ça va être celui ci donc c'est parti allons-y avec un simple cube pour commencer alors on va faire un cube assez haut on va lui dire 10 voilà comme vous avez vu un petit peu de façon le la forme dans l'introduction alors en x on va avoir donc quelque chose de l'ordre de 0 1 allez et puis en y on va faire quelque chose d'un peu plus large puisque ça va être 0 2 comme ça on a quelque chose quand même qui ressemble à une lame voilà ça c'est plutôt pas mal là et donc ensuite sans surprise on va déplacer on va déplacer selon x alors pour faire le déplacement pour calculer le déplacement selon x je vais prendre la dimension en x c'est à dire comment est ce qu'on pourrait appeler ça c'est la largeur ouais c'est la largeur ça vous convient la largeur ici ici c'est la hauteur et ici ça va être la profondeur profondeur ça pas forcément logique pour une seule là mais dès qu'il va y en avoir plusieurs ça va aller et si la largeur voilà je vais multiplier la largeur par quatre et c'est ça que je vais prendre comme décalage alors pas tout à fait puisque il me faut une série de noms ça va être mon pas en fait ça va être le pas voilà là ici donc puisque en fait ce que je voudrais faire c'est disposer en quinconce de séries différentes alors ici on va commencer tout de suite à définir un nombre donc ça va être le nombre de valeurs donc que je vais avoir pour avoir donc ce ce motif comme ça donc pour l'instant qui est très régulier alors et c'est là que ça va commencer à être fun on va commencer à utiliser de la sinusoïde alors ce qu'on peut faire en sinusoïde donc on va mettre tout ça dans le composant donc dans l'entrée z ici on va commencer par utiliser de la sinusoïde mais en fait on va aussi un petit peu utiliser les autres histoire de voir ce que ça ce que ça donne et vous allez comprendre on va essayer d'un peu tout détailler ce qu'on peut faire avec avec ce truc là alors on va commencer par une distribution allons-y on mettra ensuite la série de nombres je pense ce sera plus plus flexible pour cet exemple là la distribution comment est-ce que ça fonctionne alors dans paramo il n'y a pas de différence entre les radians et les degrés donc normalement la fonction sinus tenez j'aurais dû vous la chercher à l'avance je vais le faire avec vous désolé pour le petit contre temps fonction sinus je cherche sur l'autre écran une petite représentation visuelle de la fonction sinus toc nous y voilà j'en ai une non il y a pas me la enregistrer l'image sous où est-elle je peux pas la voir je vous montre directement là allons-y alors la fonction sinus c'est celle qui est en vert ici qui est en vert ici donc en 0 elle associe 0 en pi sur 2 elle associe 1 et en 3pi sur 2 elle associe moins 1 et donc en 2pi elle associe 0 à nouveau c'est une fonction qui est cyclique et voilà la période donc il n'y a pas de différence entre les degrés et les radians ça c'est ce que je vous disais donc en fait pi sur 2 ça va être 90 si on met 90 dans la fonction sin il va rendre 1 si on met 180 il va rendre 0 et si on met donc 90 plus 45 135 c'est ça 135 il va rendre moins 1 et si on lui met dedans 180 il va rendre à nouveau 0 donc c'est ce que je vous propose de faire là je vais définir la fonction je vais mettre un module extérieur comme ça voilà donc on va faire une distribution de nombre avec le même nombre d'éléments donc entre 0 et 90 ça veut dire que ici en bas le déplacement est de 0 et de l'autre côté le déplacement est de 1 si maintenant je fais une fonction entre entre voilà entre 0 et 180 je vais avoir quelque chose qui part du 0 qui arrive au 1 au milieu et qui revient au 0 au bout je fais maintenant j'ai dit 135 tout à l'heure c'est pas 135 c'est 180 plus 90 ça doit être 270 voilà 270 donc j'ai quelque chose qui est ici au 0 ici au 1 ici à nouveau au 0 au 3 quarts c'est 3 quarts 1 2 3 1 quart 2 quart 3 ah non c'est au tiers pardon au 2 tiers je reviens à 0 au 2 tiers et au bout j'arrive à moins 1 et si je fais 360 hop là j'ai appuyé sur entrer si je fais 360 je suis ici à 0 ici à 1 au milieu à 0 ici à moins 1 au 3 quarts et au bout je suis à nouveau à 0 ok et donc si je continue à augmenter ce nombre progressivement je vais avoir des vagues la période de plus en plus resserrée voilà donc c'est pas forcément très pratique pour régler ce truc là on va voir comment on peut se servir de 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 la série de nombres à la place donc à la place essayons la série de nombres on va reprendre l'angle puisque c'est plutôt pas mal alors le pas ici ça a moins bien fonctionné on va mettre quelque chose d'un peu plus faible voilà le nombre on met toujours le même nombre voilà donc là ça veut dire que sur 50 euh sur 50 éléments il faudrait faire 360 divisé par 50 c'est un peu compliqué mais en gros ça va faire pour avoir une seule période bon visuellement je vois là par là qu'on y est presque on y est quasi je trouve ça plus simple pour régler pour régler comme ça avec donc la différence d'angle entre chaque donc avec à chaque pas je trouve ça plus facile mais c'est à vous de c'est à vous de voir si je mets maintenant ici un élément dans début je vais le mettre sur 0 pour l'instant ce qui va se passer que c'est que je vais alors attendez voir je vais mettre un peu plus de vagues ce qui va se passer c'est que je vais décaler au fur et à mesure alors ça c'est assez long puisque pour décaler d'une période il faut 360 donc je vais déplacer au fur et à mesure le début de la période donc voilà donc le premier élément ici est décollé par exemple donc si on se met sur 90 et bien il va être décalé de 1 ici le premier si on se met sur 180 on va à nouveau être à 0 mais on va commencer la première courbe plutôt vers le bas ici voilà etc etc et si je suis à 360 j'ai fait le tour j'ai fait le tour du cercle et donc je suis revenu au début donc voilà en mettant un chiffre ici dans début en mettant une série de nombres et un sinus vous avez le début donc vous maîtrisez ici le début de la période ici vous maîtrisez la longueur de la période très bien après le sinus si jamais vous multipliez quelque chose par le sinus qu'est ce qui va se passer ? et bien on va gérer l'amplitude d'accord ? donc là je multiplie par 1 donc il ne se passe rien donc ici mon maximum par exemple ici c'est 1 si je mets 2 mon maximum maintenant c'est 2 etc etc donc là je change l'amplitude et si j'ajoute quelque chose après le sinus après le sinus je vais peut-être j'ai commencé peut-être à mettre des longueurs là angle ça n'a plus trop de sens j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs si j'ajoute une valeur je vais pouvoir décaler toute ma période voilà ça c'est la logique de base donc vous voyez qu'avec simplement quelques variables en fait 4 variables ici vous avez la possibilité de régler quand même pas mal de choses sur la gueule que ça a ça c'est la première chose c'est la logique de base alors ce qu'on peut faire à partir de là on peut commencer un petit peu à rigoler c'est à dire que donc là j'ai ces 4 variables là qui gèrent ce truc là ce que je peux faire maintenant avec ça c'est plutôt que d'en avoir un je pourrais donc c'est ce que j'appelle en gros un oscillateur je pourrais avoir deux oscillateurs ensemble en additionnant deux oscillations vous allez voir hop je vais mettre le même nombre sinon ça va à nouveau pas marcher hop bon là elles sont réglées exactement sur les mêmes chiffres pour l'instant donc je vais un petit peu changer, twister les choses voilà on va mettre celui-là avec pas mal pas mal d'oscillations par exemple vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir des choses qui sont moins régulières voilà vous avez des choses un peu plus peut-être un peu plus naturelles voilà vous avez la possibilité de commencer à trouver des alors peut-être on veut voir un peu mieux les choses si je mets cette oscillation là très très forte et la deuxième plus faible bon je pense que là on voit ce qui se passe c'est à dire que j'ai une subdivision c'est vraiment c'est vraiment voilà c'est vraiment deux périodes qui se qui s'additionnent simplement c'est exactement c'est exactement ce que c'est c'est vraiment deux périodes qui s'additionnent hop l'idée c'est quand même de mettre des chiffres un peu différents pour que on ait des choses on ait des choses un petit peu variées et puis voilà on essaie d'avoir des choses un peu harmonieuses et puis on pourrait en ajouter autant qu'on veut en soit rien ne nous empêche d'en ajouter plus on peut tout à fait le faire alors maintenant une fois qu'on a fait ce truc là je vous propose qu'on le duplique c'est à dire qu'on va dupliquer tout ça et puis on va reconnecter les choses alors je n'aurai jamais dû faire ça je vais refaire le coller comme ça j'ai bien les tout est bien accroché ensemble alors le nombre je vais le mettre là dedans je vais le mettre dans ce nombre là et je vais le mettre dans le petit nombre qui est là en bas très bien ensuite la largeur je vois qu'il faut la mettre là dedans il faut la mettre dans taille je vois que la profondeur il faut la mettre dans Y et dans et dans quoi d'autre ? rien du tout et la hauteur dans Z hop là j'ai exactement la même chose mais il faut que je décale un peu tout ça alors le décalage je vais venir le trouver dans le début plutôt que de prendre cette longueur donc x4 je vais reprendre cette longueur là et je vais simplement ici la diviser par 2 j'aurais pu aussi de l'autre côté enfin vous l'aviez simplement la multiplier cette largeur là par 2 hop voilà et donc là on a bien deux choses qui ne sont pas donc deux systèmes de répétition qui sont donc à la même largeur tout donc c'est assez homogène au milieu mais on va pouvoir jouer maintenant avec un petit peu des choses alors première chose que je voudrais faire c'est en monter une et descendre l'autre donc addition voilà voilà toc voilà ici on va descendre par là et ensuite en fait en mettant des chiffres en dehors qu'est ce que c'est que ça ? ah oui c'est je vois ouais le pas ici voilà en mettant des chiffres relativement proches en haut et en bas on va essayer quand même d'avoir un peu plus de alors ici le pas on va se mettre un peu plus ici on va se mettre un peu plus donc là j'ai en pas j'ai 10 et 6 en début ici j'ai quoi le début à chaque fois ici rien et rien ça c'est très bien ici je vais mettre un petit peu et ici je vais mettre un petit peu j'avais 10 et 6 donc là j'ai exactement la même période mais elles sont un petit peu décalées l'une et l'autre mais je peux par exemple augmenter un petit peu chaque période ça va peut-être être trop voilà bon admettons ça je vais peut-être encore augmenter un petit peu non pas ça non plutôt de l'autre côté ouais voilà ça commence à ressembler à un truc ça on va peut-être lever un peu tout ça voilà comme ça on a un peu de finesse par ici bon c'est un exemple vous faites faites comme bon vous semble on a la possibilité donc d'avoir des motifs comme ça qui viennent qui viennent se frotter avoir plus d'épaisseur moins d'épaisseur ça c'est des choses qui sont possibles à faire alors ce que je vous propose ici maintenant pour rendre un peu les choses un peu propres c'est d'avoir donc tout ça dans un composant union on se met un booléen faux de partout et on va ajouter un nouveau bloc et ce nouveau bloc il va avoir une taille en Z par exemple on était parti sur un truc genre 10 voilà pas mal 10 il va avoir une taille en X la taille en X je sais pas trop ça va être peut-être 20 on se met pour l'instant voilà et puis la taille en Z on s'en fiche un petit peu pour l'instant alors on pourrait tout à fait calculer la période qui est ce chiffre là multiplié par le nombre comme ça ça va ça vient vraiment direct jusqu'au bout pourquoi est-ce que je fais ce bloc là puisqu'en fait j'ai la possibilité d'avoir une intersection booléenne ici je masque celui-ci je masque aussi l'union et voilà j'ai quelque chose de plus propre de plutôt propre bon là ici on était sur quelque chose de 10 mètres mais voilà ça permet simplement voilà de créer un on crée simplement un bloc qui est en fait un limiteur et avec la fonction intersection on a la possibilité comme ça de voilà de de venir faire ça alors une fois qu'on a fait ça donc pour l'instant on a joué surtout avec la donc bon là pour l'instant l'objet qu'on avait en introduction vous l'avez et vous avez compris la logique de d'additionner des oscillateurs entre eux donc ça c'est une première chose que je voulais un petit peu vous montrer je vais peut-être vous faire un export de ce fichier là alors il s'appellera objet 5 super je vais le renommer en oscillateur 4 voilà et celui-là je l'exporte je vais exporter je pense sur mon bureau voilà comme ça je vous le mettrai plus tard ça c'est bon alors une fois qu'on a fait ça je vais vous montrer un peu d'autres variations autour de autour de l'oscillateur alors en début je vais plus rien mettre je vais mettre le pas très bien ici je vais rien mettre comme ça on aura quelque chose d'à peu près neutre voilà pourquoi ça marche plus ici je me le disais bien tout à l'heure il y avait un truc qui marchait plus trop non c'est pas ça ah bah oui multiplication si je mets rien dans multiplication c'est sûr que ça risque pas de marcher voilà donc ici vous avez le sinus bon si on prend maintenant la fonction cosinus alors la fonction cosinus je reprends mon truc la fonction cosinus c'est celle qui est en rouge ici c'est à dire que plutôt que de commencer par 0 comme la fonction sinus en fait elle commence par 1 et jusqu'à 360 degrés donc elle va passer par le moins 1 en 180 degrés et à 360 degrés elle va revenir en 1 en 1 donc ça peut être assez pratique je vais reprendre le distribution de nombres comme ça je pense que c'est plus clair avec hop donc on avait tout à l'heure voilà jusqu'à 360 degrés donc le premier sin 0 1-1 0 cosinus ça va être 1-1 1 ce qui veut dire que alors là ici on a on s'est servi de la fonction déplacer mais en fait on n'est pas vraiment obligé de se servir de la fonction de la fonction déplacer en fait on peut tout à fait remplacer se déplacer par absolument n'importe quoi par exemple faisons une rotation en Z je pense que c'est pas mal une rotation en Z donc ça ça va être en plus du déplacer alors on va faire une combinaison donc d'abord ah oui alors dans ce genre de cas c'est d'abord la rotation et ensuite la combinaison d'abord la rotation hop donc la rotation se fait sur place et ensuite la combinaison alors ici forcément j'ai une rotation de peu puisque j'ai une rotation de 1 degré on est d'accord puisque cosinus varie entre 1, 0 et 1 donc il va falloir que j'augmente un petit peu cette rotation pour commencer à la voir on va faire 90 en direct voilà et là je pense que ça se voit un peu alors que se passe-t-il je vais augmenter un petit peu la profondeur de mon truc voilà comme ça c'est un peu exagéré mais comme ça on voit bien donc le cosinus associe 1 à 0 donc 1 fois 90 ça fait 90 donc mon objet est tourné de 92 degrés en Z ensuite quand on arrive proche du 0 il revient à sa position d'origine ensuite le moins 1 et bien il va associer moins 90 puisque là on multiplie moins 1 par 90 ici ensuite on va revenir vers du 0 non ou alors il s'est tourné complètement non je pense pas je pense que c'est ça attendez voir on va mettre un peu moins de chiffres non mais je pense que c'est ça oui c'est ça il revient vers vers 0 de rotation il revient vers 90 de rotation il revient vers pardon j'ai dit de la merde on était sur donc 90 c'est pas ça vous savez je comprends plus ce que j'ai fait il est où le 0 de rotation 0 rotation c'est comme ça donc 90 de rotation c'est comme ça 0 rotation ici moins 90 0 et 90 j'ai l'impression que c'est bizarre parce qu'ici le motif est beaucoup plus resserré qu'ici mais je pense que c'est juste parce que mon motif est très long vous en dites quoi ouais ça a plus de sens comme ça ouais c'est ça hop donc voilà par exemple c'est une possibilité voilà d'avoir ce genre de ce genre de motif c'est tout à fait possible donc avec une rotation mais on pourrait aussi l'imaginer je vous l'ai montré avec avec le cosinus ici on pourrait se remettre le sinus si vous voulez hop pour avoir cet autre motif alors vous allez me dire ça sert pas à grand chose quand on peut décaler quand on peut simplement décaler la période dans certains cas ça sert dans certains cas je vous montrerai ça un peu plus tard je pense dans une ou deux vidéos mais dans certains cas c'est assez pratique en fait de faire ce genre de choses ouais c'est plutôt pratique dans certains trucs on peut aussi servir de l'échelle pareil l'échelle il faut faire le coup de l'échelle avant le reste hop là j'ai encore appuyé sur sur ok voilà alors pas forcément en X on va plutôt le faire en Y je pense ou en Z mais bon là c'est moins alors qu'avons nous là euh ah oui est-ce qu'on est sur 90 d'échelle donc c'est beaucoup si je mets simplement 10 non voilà alors 1 d'échelle pourquoi on a quelque chose à ce point parce que il va associer pourquoi est-ce qu'il fait une échelle à ce point grande j'ai mis quoi dans le plus ? rien du tout euh ah oui c'est parce que ma hauteur c'est déjà 10 donc en fait de base mon maximum ça va être 10 puisque ça varie entre 0 et 1 donc ça veut dire que ici je multiplie 10 par 1 donc c'est pour ça donc oui donc si je veux avoir quelque chose qui fait 5 de hauteur ça va se mettre par là bon euh ici voilà par exemple ici le le comment dire le petit plus après peut être bien pratique parce qu'il va permettre de décaler le motif comme ça donc ça peut être quand même assez pratique de d'utiliser les plus les multiplier pour bien affiner alors ce qui est vraiment important dans ce dans ce genre de situation même si chacun des éléments est pas bien taillé si on si on maîtrise pas bien la taille de chacun des éléments je pense le plus important moment c'est de maîtriser les maximum et les minimum euh bon en tout cas c'est l'objet c'est c'est l'objet un petit peu ici donc pour résumer donc on peut faire du déplacement avec du sinus du cosinus on peut faire de la rotation on peut faire des effets d'échelle et on peut additionner les effets donc de les les sinus enfin les courbes sinusoidales et les courbes de cosinus ensemble euh donc voilà c'est c'était vraiment voilà les 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 choses essentielles les choses essentielles à voir vous avez donc à disposition maintenant le le l'oscillateur x4 qui est donc assez euh qui est donc bah il y a pas mal de paramètres quand même à changer dessus donc c'est pas hyper évident je trouve à utiliser dans dans la vie de tous les jours mais il se trouve qu'on a déjà eu des projets comme ça à l'agence où on cherche à dessiner ce genre de forme et puis finalement bah c'est moi ça me semble parfois plus simple de maîtriser les choses comme ça plutôt que de chercher à tout redessiner en permanence à la main puisque sinon c'est l'autre méthode c'est quand même late par late donc c'est c'est quand même très très laborieux voilà donc la prochaine fois on verra une petite extension de ce truc là euh on verra un autre oscillateur en quelque sorte mais inspiré de 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 la salle playelle euh voilà j'espère que les vidéos vous conviennent toujours euh moi je tourne avec énormément d'avance les choses donc je me rends pas forcément compte des feedbacks qui arrivent au fur et à mesure mais j'en ai quelques-uns de votre part il y a certains certains d'entre vous que j'ai pu rencontrer donc euh c'est hyper chouette d'avoir des des échanges avec vous comme ça je 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 comprends un peu les choses je comprends ce que vous attendez je comprends ce qui est ce qui ce qu'il faut arriver à faire avec avec ce truc là moi pour l'instant je m'en tiens un peu mon programme parce que ça me permet d'être un peu dans mon tunnel de production et euh et je voudrais terminer voilà je voudrais juste terminer ce truc là je pense que il y aura peut-être des ajouts après puis il y aura un peu de souplesse voilà par la suite mais mais je pense que c'est quand même pas mal de d'avoir un programme moi qui me semble qui me semble pas mal construit même si voilà ça répond pas à toutes les toutes les demandes des architectes mais en tout cas voilà moi ça c'est 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 quelque chose qui me satisfait pas mal comme ça voilà j'espère que ça vous convient aussi et puis voilà je 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 ne fais pas tant d'illusions sur sur le le nombre de vues je m'en soucie pas trop trop pour l'instant je vous avoue je pense que le le comment dire les personnes qui utilisent du paramétrique sur archicad bon c'est c'est déjà peu d'architectes en soi puisque c'est beaucoup plus évident à manipuler sur grâce au peur c'est beaucoup plus évident à manipuler sur revit pour ce que j'ai pu en voir en tout cas c'est en tout cas plus plus obligatoire j'ai l'impression sur revit puisqu'il y a apparemment moins de moins d'éléments pour les architectes donc on est plus vite obligé de s'y mettre aux paramétriques mais voilà donc je ne me fais pas trop de soucis pourquoi parce que déjà le public est très peu large donc si voilà si jamais vous y passez vous du temps à regarder ces vidéos à essayer de les utiliser pour apprendre n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque voilà ça ça me donnerait un petit coup de pouce et puis je pense que vous en en parlant vous allez cibler tout de suite les personnes qui sont les plus intéressés et c'est ces personnes là qu'il faut que les que ces vidéos trouvent et puis voilà moi j'ai déjà une chaîne youtube par ailleurs et la façon dont ça s'est passé pareil c'était sur un sujet assez niche mais la façon dont ça s'est passé c'est que finalement c'est au bout de deux ans que voilà les personnes qui devaient trouver les vidéos les trouvaient réellement donc c'est pas hyper important d'avoir des vues tout de suite ce qui est important c'est de faire cet archivage un petit peu voilà comme comme je le fais là avec des petits tutos pas à pas et puis et puis voilà même en en mettant ces petites notes d'intention vers la fin moi c'est ce que j'aime bien plutôt ce format qui se finit un peu en mode en mode vlog un petit peu pour consigner un peu l'état l'état des choses à un instant t je trouve ça plutôt cool mais bref voilà donc donc je ne suis pas trop inquiet pour pour le nombre de vues je suis un peu dans mon tunnel de production j'avance un petit peu comme ça j'espère que vous ça vous convient tout bien n'hésitez pas à me faire des retours la même des années après en vrai c'est c'est ça fait toujours plaisir et puis moi je resterai un peu connecté comme ça à cette chaîne là à ces problématiques là puisque je pense que quelques années après moi je serai sur d'autres problématiques mais mais voilà n'hésitez pas à faire un retour et puis on échange on discute de vos besoins à vous je pense que c'est le plus important et ben voilà bonne journée bon courage à plus tard et donc on le fait pour la finition 1 et une Sous-titrage ST' 501